En cobiche, vous êtes l'entraîneur de Vicky Hérole en le quintet de ce mercredi à Vincennes. L'agiment revient sur les 2100 mètres de la grande piste où elle s'est déjà très bien comportée. Oui, c'est vrai que 2100 grandes pistes, elle n'a pas de faux pas. Elle a toujours répondu présente dans des très bons temps. C'est un parcours qu'elle affectionne. On retrouve Jean-Michel Bazière comme en dernier lieu et une quatrième place sur la petite piste ? Oui, la course était très bonne parce qu'elle s'est battue par trois chevaux qu'on répétait. Je crois qu'il y en a deux des trois premiers qui ont regagné quintet. Et l'autre est seconde, un quintet gagné par l'un des deux autres. Donc maintenant, la ligne est excellente. Elle a eu le temps de se préparer dans les bonnes conditions depuis sa dernière sortie ? Oui, justement elle est très bien. Elle est montée à gros bois depuis. Non, non, elle est très bien. Vous la trouvez même réveillée par rapport à sa dernière sortie ou pas plus que ça ? Si, si, parce que c'est vrai que sur le site de gros bois, c'est une jument, ça lui change de son quotidien. Donc ça la réveille un peu. En première ligne, que des six ans à affronter ? Quelles sont vos ambitions ? C'est une jument qui a eu une bonne chance maintenant. Une bonne chance pour être dans les cinq premières. C'est toujours compliqué, il lui fait un parcours sur mesure. Et puis il y a quand même des étrangers, des bons étrangers, comme le cheval à Fabrice Soulois dérivé Franck Nivard. C'est-à-dire qu'elle est un bon cheval. Donc voilà, maintenant si elle peut prendre une place, c'est une jument très sérieuse. Une très bonne chance pour une place. Sous-titrage ST' 501. Bonne chance. On a demandé de tous. C'est une chance. C'est un bon.